Hors football, Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire, les aigles du Mali déjà qualifiés jouent demain leur troisième rencontre de poules face à la Namibie au compte du groupe E. Les hommes du sélectionneur Eric Sekouchel ambitionnent de finir en beauté la phase. La rencontre se jouera à San Pedro, le point avec l'un de nos envois spéciaux, Ari Dumatina. L'hudeur du groupe E avec 4 points plus 2, une victoire, un nul, 3 buts marqués, un but encaissé, les aigles du Mali mathématiquement qualifiés pour la huitième de finale grâce aux conséquences du dénouement des groupes A et B jurant leur deuxième match de poules contre la Namibie cette fois-ci à San Pedro au stade Laurent Poukou. Contrairement aux deux premiers matchs, le groupe aigles est au complet pour cette ultime rencontre de poules. Le mur de terrain Mohamed Kamara Tiamantier et le latéral de la gauche Moussa Diara qui avait des soucis de santé depuis le début de la Cannes sont désormais aptes. Ayant fait match nul 1-1 contre la Tunisie lors de la deuxième journée, les aigles espèrent s'imposer ce mercredi. Maintenant sur ce troisième match, il faut qu'on soit capable de plus amener les ballons sur les attaquants, d'avoir un petit peu plus de profondeur et un petit peu plus de, on va dire, qui va nous apporter des occasions. On est concentré, on est bien où on est. On est confiant, confiant, positif et déterminé à continuer à avancer et à engager de la conférence et des points. Dans l'histoire, le Mali et la Namibie se sont rencontrés à six reprises. Les aigles dominent le débat avec quatre victoires, un nul et une défaite en 1994 lors des élimatoires de la Cannes 96. C'était d'ailleurs la première victoire de la Namibie après son indépendance en 1990. Le Mali, déjà qualifié en cas de succès ce mercredi, terminerait en tête du groupe E et retournerait à Korogo dans la cité du Poro pour jouer son match de huitième de finale.